Merci. Et Dara Khan reviendra bien évidemment sur les profils de nos invités de ce numéro. Ce magazine, c'est également des capsules habituelles. Celle du coach Tandara, c'est la gym. Avant la gym, la météo. Et après 7h30, le bulletin d'info. Le tout en image de votre matinale quinquenniba. Le sommaire ne serait pas complet sans vos commentaires et réactions sur les plateformes digitales. Et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous les attendons également ce matin. Allez, voici maintenant le bulletin météo du jour. Je vous retrouve dans un petit moment en plateau avec toute l'équipe. A tout de suite et bonne matinée. Chers amis téléspectateurs de Kinkenniba, bonjour. L'actualité métrologique de ce mercredi restera marquée par un ciel dégagé avec une bonne présence du soleil et le temps chaud qui va persister à l'intérieur des terres. L'animation satellitale confirme cet état de fait avec un ciel dégagé. Et ces flèches que vous voyez en blanc qui matérialisent les alizés maritimes. Donc ces alizés maritimes vont intéresser la façade ouest du pays, l'axe Saint-Louis-Dakar allant vers Zéguinchor, laissant le reste du pays sous un temps chaud. Ce qui fait qu'en termes de prévision, pour ce jour, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel en soleil avec une bonne présence du soleil qui sera notée. Côté sensation, comme je le disais tantôt, la chaleur sera ressentie sur la quasi-totalité du pays. Au niveau du littoral, une sensation de chaleur sera notée avec des valeurs de 29 degrés attendues à Saint-Louis, 33 à Thiers, 32 à Mbourg, Dakar gardera une valeur de 27 degrés, 38 degrés attendus à Zéguinchor. Et à l'intérieur du pays, au centre et vers la partie nord-est du pays, ce sera plutôt un temps canucré qui sera noté avec des valeurs de 40 degrés attendus à Djurbel, Kawolat, Zéguinchor, 41 degrés attendus à Podor, 41 aussi attendus à Fatigue et à Kolda, vers la partie orientale du pays, 42 degrés attendus à Tamba Koundra, 43 à Kafrine. Et au niveau de l'axe Matam allant vers Bakel, ce sera plutôt un temps très très chaud qui sera attendu avec une valeur de 44 degrés attendus à Matam. Et le pic, donc, le maxi des maxis sera attendu à Bakel avec une valeur de 45 degrés. Donc, globalement, chez les téléspectateurs, c'est un ciel dégagé, une bonne présence du roi soleil et un temps chaud qui sera noté au courant de ce jour avec des valeurs de 45 degrés qui seront attendues là-bas au nord-est du pays à Bakel. Et Dakar gardera une valeur de 27 degrés. Ainsi, pendant le fin, ce bulletin météo. Excellent. Il est 6h35. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Je suis un peu essoufflée là. Allez. Je vous l'ai déjà dit, bienvenue en plateau à toute l'équipe. La régie, la salle maquillage, tout est très loin de nos studios maintenant. Et donc, pour rallier les deux, ce n'est pas toujours évident. Bonjour mon cher Hibou. Bonjour Sarah. Mais ce n'est pas plus mal. Oui, il faut toujours se bouger, bouger son corps. C'est quelque chose de positif. Ça permet de se maintenir d'abord. Et puis quand même, la marche, dort et dort. C'est quelque chose de très cohérent. Très bien. On va garder ça comme la phrase du jour, la pensée du jour de Hibou. Bonjour Aloune. Bonjour. Comment vas-tu ce matin ? Ça va. Bien réveillé au taquet ? Oui, bien réveillé. Bon, mais ça n'a pas été évident. Voilà, de rallier la RTS aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut le dire à nos téléspectateurs. Il y a un embouteillage monstre. Pour ceux qui peuvent éviter pour l'instant l'axe Dakar, plutôt banlieue Dakar, il va mieux faire un long détour que d'être prise dans le piège des embouteillages. C'est ça. C'est pas évident. C'est ça. Au niveau de l'autoroute Maria Magnas, comme on dit, à hauteur de Maria Magnas, je pense qu'il y a eu un accident. Et donc l'autoroute est complètement bloquée. Difficile, difficile justement de passer par l'autoroute. Donc voilà, si vous pouvez l'éviter en nous suivant ce matin, faites le détour, c'est mieux. Sinon, vous allez être véritablement en retard. Ça n'a pas été évident ce matin. Heureusement que la logistique de la RTS se met en place très vite. Donc ça nous permet de remercier justement toute cette équipe logistique qui nous emmène ici à l'heure pour vous permettre de nous servir du quinqualiba. Bonjour Binta, Charles. Comment vas-tu ce matin ? Je vais très bien. Bien réveillée également au taquet. Oui, ça va, alhamdulillah. Et bonjour à tous. Notre invité pour cette première partie est déjà en plateau. Est-ce que notre deuxième invité pourrait être là à temps ? J'en doute. On ne sait pas. C'est la grande interrogation. Certainement, elle risque d'arriver en retard parce que, voilà, peut-être prise au piège dans ces embouteillages-là. Mais de toute façon, vous connaissez la maniabilité de cela de quinqualiba. On fera tout pour lui réserver, voilà, pour lui trouver un autre créneau. C'est ça. Parce que l'engagement a été déjà pris auprès d'elle. Donc, je peux la citer. Oui, bien sûr, bien sûr. Le docteur Oumou Deme-Kébé, cardiologue. Elle est au centre de santé, donc, Philippe Senghor de Yoff, si je ne me trompe pas. Mais elle est surtout là. Elle devait être là en sa qualité de membre, donc, de la société sénégalaise de cardiologie, la SOSECAR, qui se dirige donc vers la célébration de la journée mondiale, donc, de l'hypertension. Donc, ça devait être l'occasion pour elle de faire le plaidoyer, de faire la sensibilisation sur comment, disons, prévenir l'hypertension artérielle qui est en train de faire des ravages dans notre pays. Mais je pense qu'on lui trouvera vraiment l'occasion pour faire passer ce message-là. Et si, par extraordinaire, elle parvient à s'extirper de cet embouteillage, voilà, elle est toujours la bienvenue. Et donc, en présentiel, nous avons M. Samouré, Ousmane Samouré, d'une enfant de la Casamance, qui se bat beaucoup pour que cette région puisse profiter de ses nombreux atouts sur le plan culturel, sur le plan touristique, par le biais, donc, de son festival, le festival des îles, donc, de la Casamance, ce vaste ensemble si paradisiaque. Et donc, il organise ce festival-là. Et la présente édition, bien sûr, sera toujours une occasion pour, voilà, parler de la paix, du développement, voilà, de la valorisation des riches cultures, donc, de ce terroir, de ce bout de terre, donc, de la Casamance, une zone insulaire. Et ce festival, on va le dire, constitue pratiquement un pont, hein, c'est, comme qui dirait, un cordon ombilical. Donc, pour toutes ces îles-là de la Casamance, on reviendra sur l'initiative, sur un peu le déroulé, comment il va l'organiser, quand on sait que ce n'est pas évident de faire de telles initiatives, en tout cas, surtout en zone insulaire. Donc, voilà, la question sur laquelle nous reviendrons aussi avec M. Samouré, qui mérite vraiment d'être soutenu par les autorités du tourisme et de la culture. Absolument. Ousmane Samouré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de me dire ça. Vous êtes parti très tôt, c'est ça, quoi, vous avez... Vous vous êtes passé par derrière, vous n'avez pas emprunté l'autoroute, c'est ça ? Non, moi, j'habite de l'autre côté, j'ai ouvert les 26. Ah ! Mais le taxi que j'avais pris, il m'a donné l'information que sur la voie vers l'autoroute, Mme Niasse, il y a un accident. Oui, c'est ça, c'est important. C'est pourquoi ça... Je pensais qu'il avait pris la pirogue en bon insulaire. Mais moi, je ne suis pas en insulaire, hein ? Ah, OK. Moi, je ne suis pas en insulaire. Mais bon, à force de les côtoyer... Oui, oui. On devient un peu de l'habitude, hein ? Oui, maintenant, je suis en plus de... Voilà, c'est ça. Et cela demande aussi la pertinence, voilà, enfin, de concrétiser ce vieux projet, donc, de bateau-taxi. Oui, oui. On ne peut pas être pratiquement une presqu'île et dépendre de... C'est ça, c'est ça. Merci de soulever encore le débat ce matin. S'il y avait des bateaux-taxis, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'abrouteillage sur l'autoroute. Absolument. C'est ça, c'est vrai. Ibu, j'allais même dire que c'est un insens, qu'on n'est pas des bateaux-taxis pour nous permettre de rallier la capitale plus facilement. Absolument. D'autant plus que si on a l'exemple de Dakar-Goré, c'est la preuve que les chaloups peuvent être développés à n'importe quel niveau. Rien ne nous empêche, en fait, de pouvoir créer notre propre monde. Tout ce que nous avons comme ça, c'est l'héritage colonial. Maintenant, il faut à petite dose qu'on parvienne à corriger, à modeler, à affiner jusqu'à avoir... Pas jamais à 100%. C'est ça. Mais une grande satisfaction parmi nous. Je suis d'accord. Parce que quitter Mbao pour aller au niveau de Kayar, mais il n'y a que la route. C'est ça. Alors qu'en fait, on peut prendre une chaloupe qui ferait le tour et puis même nos enfants puissent découvrir nos côtes. L'ensemble des côtes qui sont dans les pays occidentaux, ces côtes sont valorisées, sont fructifiées et permettent de créer la création d'emplois. Ça permet également l'hygiène de vie. Ça permet de préserver l'environnement. Mais chaque fois qu'on restera avec l'essence et le diesel, c'est bien beau, ça va plus vite. Mais il y a un instant, quand les problèmes viennent, c'est très difficile de les résolver. T'es bloqué, c'est compliqué pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être en retard aujourd'hui. C'est pas tout le temps que ça va vite, surtout quand tout le monde quitte les heures de pointe. Tout le monde quitte, par exemple, la banlieue en ville, c'est extrêmement compliqué. Et ça me permet, justement, puisque nous parlons des embouteillages, de parler du BRT qui, aujourd'hui, sera mis en circulation les premiers passagers. Donc, de ce BRT, bus rapide transit, c'est donc aujourd'hui. L'objectif, on le sait tous, c'est évidemment d'agir sur la... de faciliter la mobilité urbaine, réduire les embouteillages également au-delà de tous les aspects économiques et environnementaux. Bien évidemment, l'idée, c'est de pousser les populations à prendre de plus en plus le BRT, le TER pour éviter des embouteillages monstres à Dakar. Les autorités font beaucoup d'efforts dans le transport terrestre. Il faut également des efforts dans le transport maritime pour gérer la situation, j'ai envie de dire. À propos du BRT, j'entends dire qu'il faut applaudir les deux mains. Je me suis dit, mais applaudir, d'abord, c'est les deux mains. Moi, j'ai rajouté la tête et les deux pieds. Et les deux pieds. Parce que le BRT, au-delà qu'il y a le wifi, au-delà qu'il y a la thématisation, au-delà qu'il y a un prix quand même convenable à 500 francs maximum. Maximum, oui, c'est ça, c'est ça. Mais applaudissons tous quand même. Il y a même un tarif social. C'est du top bravo. Par contre, ce qu'il faudrait améliorer, nous avons tous vu les stations. Et ces stations-là, à mon avis, vraiment, j'ai fait un appel. Parce que M. Thierry Nubiraïm Aou, qui l'a piloté, qu'on lui dit bravo, je ne le connais pas. Mais il l'a porté, c'est un Sénégalais. C'est une preuve de l'école sénégalaise. C'est une preuve du management sénégalais. C'est de lui dire bravo et merci encore. Alors, les stations physiquement sont là, on ne les déplace pas. Mais ne pensez-vous pas, si on mettait à l'énergie solaire et qu'il y ait beaucoup plus une luminosité, ces stations vont permettre de sécuriser encore la ville en rendant les communes plus lumineuses. Ça, c'est un point. Mais le modèle économique qu'on peut y mettre aussi, l'ensemble du BRT traverse des communes. Mais ces communes ont besoin de recettes, de l'argent pour faire les écoles, de l'argent pour nettoyer, de l'argent pour sécuriser. Si on mettait des panneaux, les écrans géants au-dessus des stations, 24 heures sur 24, par exemple. Après, il y a d'autres prérequis. Mais l'idée, c'est de mettre ces panneaux, ces écrans géants. Ces écrans géants vont diffuser en film avec le commerce local pour faire la promotion du commerce local. On aura le numéro de téléphone pour le plombier, on aura le numéro de téléphone des électriciens. Et puis, ce monde est l'économie, ils vont payer à la commune. Et la commune, avec le BRT, va soutenir l'économie solidaire. Ça, c'est une bonne idée. Oui, c'est les conseils gratuits. Nous sommes Sénégalais. Allons tous vers ce bonheur-là. Moi, je disais hier qu'il faudra évidemment être très discipliné sur la route avec ce BRT également. Parce qu'on partage la route avec des taxis. Les charrettes. J'allais pas citer les charrettes. Les charrettes. Les charrettes. Les charrettes. Les scooters. Les tchac-tchac. Tout à fait. Qui empruntent la voie du BRT. Tout ça, ça va devoir cesser. Sinon, on va vers des situations dramatiques. Bien sûr. Et le but, c'est silencieux. Donc, à mon avis, il faudrait... C'est ça. Comment faire la sonnerie des trains là ? Pour avertir. Pour avertir. Pour avertir. Tout à fait. Tout ça arrive. Absolument. Pour moi, c'est ça. Je crois qu'il y a une brigade spéciale d'ailleurs qui sera mise en place de la circulation pour gérer tout ça. En tout cas, ce matin, j'ai vu que les gens respectaient les feux rouges et s'arrêtaient. Les véhicules. Pour l'instant. Je n'ai pas encore vu les motos et les tchac-tchac. On va voir ce que ça va donner. Et ce que ça va donner également avec les cas rapides et tout ça. Les dja-ga-djaï. Enfin, on espère dans tous les cas que ce sera une belle expérience. Je referme cette parenthèse concernant le BRT. Très rapidement, les sujets à aborder dans les différentes chroniques ce matin. Mais Alex. Mais Alex, nous allons revenir sur la preuve des droits subjectifs. Dans la deuxième partie de cette émission. Ibu, de quoi nous parlons-nous ce matin ? P, contexte, ok. On appelle ça la monnaie. On parlera de la monnaie locale. Et dans un contexte d'usage, donc d'utilisation. Où la population elle-même va s'approprier. On pourrait se rendre compte qu'à Mepulka, on n'a pas encore une monnaie locale. En tenant compte que le pays cousin gaulois en France en a à peu près plus d'une cinquantaine. Donc, c'est possible. Comment on donnera des exemples concrets ? Très bien. On va passer à la revue des titres avant d'en venir à nos chroniques de ce matin. Et un autre sujet va s'inviter sur la table. On va parler de la tabaski avec ce conseil interministériel sur la tabaski. Présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et les directives qu'il a données dans le sens justement de réduire notre dépendance en moutons. On en reparle dans un petit moment. D'ailleurs, le Premier ministre est à la une de nombreux quotidiens ce matin. Et on démarre ce matin justement. Cette revue des titres avec Sud quotidien à la une. La photo du Premier ministre Sonko plonge dans le littoral, peut-on lire, à la une de ce quotidien ce matin. Croisade contre la prédation foncière sur le domaine public maritime. Autant pour moi, les nouvelles autorités semblent donc déterminées à mettre de l'ordre sur les terres du littoral en proie aux prédateurs du domaine public maritime. À la une du quotidien Yor Yor, cette fois-ci, vous l'apercevez encore. La photo du Premier ministre, le Premier ministre inconsigeant. C'est le qualificatif que nos confrères choisissent ce matin pour parler de la suspension de tous les travaux sur le domaine public maritime. Autre quotidien que nous avons reçu ce matin, c'est 24 heures info. À la une, le conseil interministériel en vue de la Tabaski 2024. Sous le signe de l'esprit citoyen, Ousmane Sanko prend 15 mesures devant permettre l'approvisionnement suffisant du marché en moutons et en denrées alimentaires à des prix raisonnables pour les besoins de la célébration de la fête de la Tabaski. Rappelez que les besoins en moutons pour la Tabaski 2024 sont estimés à 810 000 têtes. Direct News maintenant. À la une, le désaccord au sein du gouvernement. La fin du programme Promise est donc annoncé, financé à hauteur de 47 milliards par la Banque islamique de développement. Le programme Promise est sur le point d'être clôturé. Le nouveau ministre de la Microfinance, Alune John, a récemment annoncé la fin prochaine de ce programme de développement de la Microfinance islamique, ce qui pourrait entraîner la suppression d'une cinquantaine d'emplois. Le quotidien, le mandat s'intéresse à la réduction du train de vie de l'État au Sénégal. C'est une demande sociale pressante ! Exclamation donc à la une du quotidien, le mandat de ce jour. Et ce mercredi 15 mai 2024, à la une du quotidien, le quotidien, l'accident de l'avion transaire. Nos confrères ont enquêté pour nous et les enquêtes décollent donc. Le parc Hedenbourg ouvre une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui. Une équipe de Boeing à Dakar dans les prochaines heures, dans le cadre justement de cette enquête toujours. La une du quotidien. L'As, cette fois-ci, nous parlons de toute autre chose. Très rémuant avant la présidentielle. Habibsi et Aïd Amboj s'effacent. C'est le constat qui illustre la une de l'As ce matin. Et puis, nos confrères parlent également de la Tabaski 2024. Son co contre toute surenchère. Les besoins estimés à 810 000 têtes. Source A. Sur ce conclave des opérateurs semenciers à quelques encablures de l'hivernage. Ça ne sent pas bon. C'est le titre qui illustre la une de source à ce matin. Et c'est ce que nos confrères ont flairé. Premièrement, les opérateurs semenciers qui ont reclamé le paiement intégral des 43 milliards de dettes, comme promis par le Premier ministre, n'écartent pas de croiser les bras. Il y a d'autres constats, le deuxième, le troisième et le quatrième. Jusqu'à ce mardi, les sous virés, soit 19 milliards à la Banque agricole, n'avaient pas encore été positionnés, même s'ils devraient l'être entre hier, nuit et ce mercredi. 5 sur 5, autre quotidien que nous avons reçu ce matin, quotidien d'information également. Alors, à la une, plusieurs sujets. D'abord, PASTEF qui ouvre sa boîte magique, Sénégal, mais où sont les femmes ? C'est la question avec, à la une, la photo de différentes dames. Après Fatoukine, Djiahate à la présidence, Djéna Bassar, Gonephal et Ney Fatoukboj, pressentis DG pour occuper d'autres postes de responsabilité. A IBD, sortie de piste d'un Boeing 737-300, El Malik Gyaï est le patron de Transair à Lunephal dans un cockpit de conflits d'intérêts. Peut-on lire également à la une de ce quotidien ce matin ? À la une du quotidien, l'évidence, c'est bien le BRT. Après, les désagréments, faut-il espérer ? Grande interrogation ce matin. Il faut être optimiste, nous le sommes en tout cas, en ce qui concerne le démarrage du BRT. Et puis, à la une également, à l'approvisionnement en mouton pour la Tabaski, le gouvernement qui mise sur l'esprit citoyen de tous les acteurs de la filière. On nous parle également du GTS, le Grand Train du Sénégal, et la gestion, ça grince les dents en cette entreprise. On finit la revue des titres de ce matin avec un quotidien spécialisé en sport. Et il s'agit de Stade. À la une, eh bien, Sadio Mane, Sadio Mbaïdjian, tu vas m'aider à l'une, Badara, Al-Khadishiyah, c'est ça ? J'ai bien lu ou pas ? Al-Khadishiyah. Al-Khadishiyah, ok. Du duo Sadio Mbaïdjian. C'est donc le grand titre qui barre la une de Stade ce matin. À la une également, on nous parle de City, qui est à 90 minutes d'un quadruplay historique. Tenguei FC, sacré dès ce week-end, peut-être parce qu'on jouera la 24e journée de la Ligue 1. Et si Tenguei FC arrive à gagner encore et à empocher 3 points, on peut dire que ce sera fait. Ce sera fait, ce serait vraiment une belle consécration pour cette jeune équipe, il faut le dire quand même, Tenguei FC, une équipe qui vient récemment d'intégrer l'élite du football sénégalais et en peu de temps, quand même, elle a réussi déjà à intégrer la phase de poule de la Ligue des champions après avoir été privée injustement d'un titre de son premier, c'était durant la Covid. C'est ça, oui. Après avoir mené quand même le championnat. Ils avaient gagné, on n'a pas trop compris. Pendant presque toutes les journées durant. On était à 2, 3 journées de la fin. Et le championnat a été arrêté net. Je pense que quand même, il était légitime de leur octroier le titre. Mais ça n'a pas été fait à l'époque. Ça a soulevé pas mal de débats dans ce pays. Mais je pense que quand même, Tenguei méritait ce titre-là. Par la suite, ils ont validé, en confirmant leur suprématie, l'année qui suit, avec le premier titre officiel. Dans la foulée, ils intègrent la phase de poule quand même de la Ligue des champions. Aujourd'hui, ils sont en phase, en instance, d'être pratiquement sacré champion du Sénégal. Je crois que c'est une équipe qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être citée en exemple, parce qu'il y a un bon modèle. Et on avait même déjà reçu à l'époque son président, ici sur le plateau, qui revient avec nous sur les secrets. Donc voilà, de Tenguei FC. Ce qui fait gagner Tenguei FC, c'est juste, voilà, un bon management, une bonne gestion. Et ce club-là, avec l'ambition qu'il a, peut bel et bien jouer les grands rôles dans le championnat, voilà, plutôt en Afrique, parce qu'au Sénégal, il a fini de s'imposer. Les rufuscois sont très contents. Et je pense à Diatou Ali Sén, qui nous regarde généralement. Allez, on suivra cela avec Abdoulaziz Ban. Rendez-vous donc vendredi déjà sur le plateau pour la chronique sport sur la matinale. Très rapidement, il est 6h53. On va rapidement parler du conseil interministériel sur la tabaski. Je l'annonçais, c'est à la une de nombreux quotidiens ce matin. 810 000 têtes pour célébrer la tabaski cette année. Alors le Premier ministre, Ousmane Sonko, annonce des solutions structurelles et non conjoncturelles parce qu'à chaque célébration, on trouve des solutions pour régler le problème, pour être autosuffisant en mouton, pour célébrer. Mais juste après, c'est un éternel recommencement. Alors il faut trouver des solutions pour éviter de se retrouver dans ces situations-là, j'ai envie de dire, à chaque fois que la tabaski approche. Ça agit évidemment sur le prix de la viande, de mouton, mais pas que, de bœuf également. De 2014 à 2024, on est passé de 2700 à 4338 francs le kilogramme. Et il faut absolument trouver des solutions. Je commence avec Binta Charles. Commentaire. Alors moi, je dirais tout simplement que gouverner, c'est prévoir. Donc il est excellent de prendre les devants, sachant qu'au Sénégal, chaque année, il y a la demande, en tout cas, qui augmente. Donc il faudrait prendre les devants, prendre en considération, en tout cas, tous les aspects. Et même penser à la célébration de cette fête, peut-être en période d'hivernage, parce que l'on ne sait pas, avec le changement climatique, il se peut réellement qu'il pleuve en cette période-là. Donc il faudrait prendre en compte toutes ces considérations et que même nous, citoyens, qu'on puisse prendre également nos devants. Il a appelé également à ce qu'on ne fasse pas de surenchère sur les prix, et notamment l'aliment de détail également, parce que parfois, ça agit sur les prix, finalement, au niveau de ces revendeurs-là. à notre invité, Ousmane. Très important, parce que ça vient à l'heure. Moi, ce que je demande, je demande au vendeur d'être plus positif et respectant. Plus positif, c'est-à-dire ? Plus positif. Plus sympathie, plus de yormandé. Plus divanisme. Respecter aussi, voilà, les consignes aussi, parce qu'amener les prix à un certain niveau. C'est de la surenchère, généralement, oui, sur le prix des moutons. Parce qu'ici, on a une façon particulière de célébrer la tabaski, quand même. On tue beaucoup de moutons. Chaque père de famille a envie, et même des mères de famille, maintenant. Il y a un femme aussi. Chacun a envie d'avoir son mouton. Parfois, dans des familles, on se retrouve avec 2, 3, 4 moutons à tuer pour la célébration. C'est ça, c'est parce qu'on n'applique pas véritablement les recommandations de l'islam, de notre religion. Il n'y a pas tellement de contraintes dans la célébration de la tabaski, surtout pour ces familles, quand on sait qu'au Sénégal, rares sont les familles qui ont cette possibilité-là de se payer plusieurs moutons le jour de la tabaski. On se serre la ceinture pour en avoir un. Vous êtes dans la cellule familiale, mais discutez, réunissez-vous, et puis maintenant, vous allez voir comment célébrer cette tabaski-là, dans la solidarité, parce que l'essence même de la tabaski, c'est vraiment la solidarité. C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on recommande. Mais est-ce qu'on peut changer les choses ? C'est très compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'il y a la pression des dames aussi. Si vous êtes dans une grande famille, à la Sénégalaise, votre belle-sœur a fini d'attacher son gros bélier. Vous ne savez pas comment le frère du mari s'est sacrifié pour avoir cela. Vous mettez la pression sur votre gorgoule de mari. Après, c'est compliqué. Ça crée un effet d'entraînement. Il va s'endetter au nord. Et puis maintenant, après la tabaski, c'est des prêts de tabaski. Il y a des prêts de tabaski dans toutes les banques. C'est ça ? Vous perdez le sommeil ? Moi, je fais un prêt de tabaski aussi. Tout le monde n'a pas les moins de faire un prêt de tabaski. Ah, mais ce n'est pas que la pression des dames. Il y a les enfants aussi. Il y en a qui perdent de l'appétit en milieu de journée, le jour de la tabaski. Ils n'ont pas fait une represse au pareil. Ils ont fait de l'appétit. Mais je pense que quand même, il faudrait que l'on puisse sentir les effets en tout cas bénéfiques de ces efforts de l'État pour véritablement mettre les vendeurs dans d'excelles conditions. Parce que l'État, pratiquement, voilà, renonce à beaucoup de taxes. A l'essentiel des taxes d'ailleurs. C'est vrai. Les entrées pratiquement sur le territoire sénégalais sont libres. Ici également, les entrants sont subventionnés. L'aliment de bétail. L'aliment de bétail et tout cela. Mais on ne le sent pas. Parce que l'inflation ne cesse de prendre des proportions. Mais incroyable. On est un pays comme le Sénégal. Si on fait une comparaison avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région, mais on y perd même son dentier. On se dit comment cela est possible ? Comment peut-on pratiquer de tels prix sur le marché ? 150 000 ? Non, 150 000. 200 000. 250 000. Maintenant, ça, c'est vraiment pour les... Un petit bel livre. Pour les agneaux. C'est pour les agneaux. C'est pour les agneaux. Maintenant, je vous assure. C'est pour les agneaux. Minimum 200 000. Pour avoir un bon mouton. C'est incroyable. Et ça, je pense que rien ne le justifie. Et je suis d'avis quand même d'accord avec le premier ministre qu'il faudrait vraiment revoir tout cela pour avoir des solutions profondément structurelles. Et non des solutions conjoncturelles. Les mesures qui ont été prises ont été très claires avec des acteurs bien définis. Il interpelle sur d'abord les autorités mauritaniennes, maliennes, que les milfs en charge entament les échanges. Et surtout, devoir avec la Gambie pour le transit du bétail vers le sud. Mais aussi, il y a un autre point qui me semble très intéressant. Il interpelle le ministre de l'Intérieur pour que la tarification soit respectée. Maintenant, dans la projection, je pense que pour l'année prochaine, il serait possible de digitaliser d'abord... Mais quand on veut respecter la tarification, sur quoi est-ce qu'on se base justement pour fixer cette tarification ? Est-ce qu'on va peser les moutons ? J'allais poser une question toute simple. Une question toute simple. Est-ce que dans la vie, tous les jours, est-ce qu'on a l'effort de l'ordre pour faire respecter la loi ? Oui. Donc, en ce moment-là, il sera très important, après analyse de M. Moïse, ce qui se passe cette année-ci, pour que l'année prochaine soit corrigée. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est un gouvernement qui vient de s'installer, qui n'a pas encore 800 jours. Donc, du coup, il a tout le temps de faire une activité et de pouvoir corriger cette activité, de l'affiner et d'avoir un modèle assez cohérent. Dans tous les cas, le respect de la tarification, nous le savons tous, dans les stations essence, pour le diesel, pour l'essence, c'est respecté. Si ce n'est pas respecté, il y a forcément un moyen de coercion. Mais la même chose avec les moutons de tabaski. Maintenant, c'est un secteur informel. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas évident. On appelle à la citoyenneté. C'est le moment de se dire qu'on a beau être Sénégalais, c'est le moment de se dire qu'au moins sur ce projet-là, avec ses directives, où tout le monde veut converger vers quelque chose de palpable, de plus apposé, de plus bien, de plus dans le bonheur, j'allais dire bonheuré. Mais c'est le moment, nous appelons l'ensemble, l'ensemble des concernés, de se dire que, écoutez, si des individus que vous vendez le mouton, mais ils ne sont pas des Pérouviens, ce sont des Sénégalais. C'est ça la solidarité d'abord. Mais c'est ça la cohésion sociale. Je peux faire autant de bénéfices. Déjà, rien que chez nous, les musulmans, le bénéfice est réglementé. Mais d'autant plus que là, au Sénégal, le bénéfice encore doit être beaucoup plus réglementé par l'engagement de la citoyenneté. Mais pour l'année prochaine, il est possible de digitaliser d'abord les points, les points de vente. Il sera également possible de digitaliser, même au niveau du poids. Par exemple, si j'ai un 80 000, on peut me dire dans quelle zone. C'est des pistes de solutions, évidemment. On peut voir tout ça. Tout à fait. Mais bon, on recevra sur le plateau avant la célébration de la Tabaski des associations, des vendeurs de... Voilà, exactement. Ça va être encore... Les mêmes problèmes qui vont nous... Exactement. J'ai l'impression que ça va être ça. Parce qu'au finish, ils vont vous dire « Oui, c'est pas tellement évident. » J'ai confiance. Allez, il est 7h. J'ai envie de souhaiter une excellente journée à Amadou Tcham. Leur défenseur, hein ? Leur défenseur, ici. Sur les antennes de la RTS. Monsieur Élevage, Amadou Tcham. Merci de votre fidélité. Merci de nous choisir. On referme le débat. On va avancer sur les différentes chroniques de ce matin. Je voudrais souhaiter une excellente journée à Sensei Yatmalo qui nous suit ce matin. Sensei, comment on dit ? Respect ou... On va avoir un mot ? Osh ! Osh ! Osh ! Voilà. On passe à la chronique de Hibou sociétale ce matin, mon cher Hibou. On t'écoute. Alors, une monnaie, on parle de monnaie locale. C'est quoi une monnaie locale ? On a entendu « locale ». Tout le monde connaît monnaie. On paye, qui nous permet de faire des échanges. Je pense que parmi les... Dans notre monde contemporain, la monnaie fait partie des instruments les mieux ou les plus sécurisés et qui impacte beaucoup d'individus dans la vie de tous les jours. Au niveau du travail, au niveau de sa propre foi, au niveau de ses activités sociales. C'est réglementé à travers une monnaie. J'ai un bien, j'ai un service, en échange, vous me donnez une monnaie. Là, la monnaie locale. En réalité, au Sénégal, il n'en existe pas. Mais chez nos cousins gaulois, les Français, il en existe. Au minimum, une cinquantaine, au maximum, une soixante-dizaine. Si dans un pays proche qui parvient à mettre la monnaie locale, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la monnaie locale ? Mais d'abord, c'est quoi la monnaie locale ? Parce qu'avant de m'engager, il faut que je sache exactement dans ma vie tous les jours, c'est quoi cette monnaie locale ? Prenons l'exemple de la Tabaski. La Tabaski, les communes, les maires, de par nos lois et règlements, ont le droit d'apporter secours, assistance. Vous faites vos demandes et on vous donne une aide de la Tabaski. L'aide tourne autour, maintenant, autour de 50 000 francs CFA. On va prendre 50 000 francs CFA. Je suis maire d'une commune. Supposons, de face de la Tabaski, Coloban. Je n'ai aucune ambition. Je vous le dis tout de suite déjà. Le maire qui est là-bas, M. Pei, c'est un ami d'enfance. Nous saluons ses actions. Nous motivons la population d'adhérer. Et quand même, qu'il accélère le processus du marché parce que ça porte préjudice à l'ensemble des travailleurs du marché. Donc, pour dire que j'ai 50 000 francs comme bon. Qu'est-ce que je prends ? Je prends l'argent tout de suite et je vais au marché HLM, par exemple. Je vais, je fais mes achats. Non seulement, j'ai pris l'argent de la commune, j'ai quitté la commune, je suis parti à une autre commune, même si elle n'est pas concurrente, et je paie là-bas les commerçants qui sont là-bas. Ces commerçants-là, il y a les 18% qui revêtent à l'État central et la commune des HLM vient là-bas prendre la patente également. Mais que gagne la commune de Foss-Gueltape-Coloban que j'ai pris en exemple ? Mais rien du tout. Je finance une autre commune, je finance d'autres commerces. Maintenant, avec une monnaie locale, cette problématique-là est réglée. Parce que comment ça va se passer ? Je vais prendre une monnaie et cette monnaie-là, il y a des prérequis juridiques toujours. Il y a des prérequis. Là, je pars directement dans le cas où c'est sans mise en œuvre. Donc, je prends la monnaie, je distribue à l'ensemble des demandeurs et chacun a son 50 000 francs ou plus. Mais maintenant, les 50 000 francs, vous ne pouvez pas les dépenser en dehors de la commune. Mais vous les dépensez où ? À l'intérieur de la commune, il y aura une liste d'une centaine, par exemple, de prestataires qui, toujours, il y a des prérequis qui sont d'accord avec la commune. On a validé pour dire voilà ce qu'on peut avoir, voilà ce qu'on peut avoir. Et avec cette liste-là, je prends ma monnaie locale et je me présente ce Bintachal qui vend du riz, qui vend des chaussures, qui vend des perrues, qui vend en tout cas des produits de consommation. Et en contrepartie, il me donne ce service et récupère la monnaie. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans ça, le maire pourra même accompagner les commerçants locaux en faisant quoi ? Il sait, il sait qu'il a un budget de 60 millions à distribuer à travers cette aide-là. Mais il lui suffit de prendre les 60 millions, de donner ça à une banque locale et cette banque locale-là va donner aux commerçants, peut-être en mettant 2%. C'est comme une forme de financement. ou bien de prendre l'argent, de donner directement aux commerçants qui vont acheter de la marchandise pour que les boutiques soient bien fournies. Et de toute sorte, au moment de la tabaski, au moment des préparatifs, moi, je suis bénéficiaire avec ma monnaie locale, mon chèque de 50 000 francs CFA. Je vais dans ma commune, j'achète dans ma commune, j'enrichis ma commune. Déjà, les 18% reversés, il y a un processus où la commune gagne à la fin et la patente également. Voilà pourquoi il y a une monnaie locale. Je pense que c'est l'occasion. Parce que le Premier ministre, quand il était dans l'opposition, faisait la promotion de la monnaie locale. Voici un cas concret de ce que c'est une monnaie locale. Mais qui n'est pas d'accord pour ça, ici, je pense qu'on est tous d'accord. Donc vous vous rendez compte, quand on explique de manière pédagogique, sans arrogance, et nous n'avons pas la vertu morale de dire voilà ce qu'il faut faire, mais au moins de poser dans le pinch, dans l'opinion, pour dire que est-ce que si c'est ça une monnaie locale, serons-nous d'accord, oui ou non ? J'en suis convaincu que nous tous, nous serons d'accord. Voilà une proposition de monnaie locale. Oui, bon, je vais laisser tout le monde réagir évidemment sur cette proposition. L'explication, elle est claire. La difficulté maintenant, c'est que nos économies sont extraverties. Et donc, sur le plan interne, on échange, tout ça, ça tourne bien. Mais maintenant, lorsqu'il va falloir acheter chez nos voisins, là se pose ce qu'on appelle la difficulté de la convertibilité de la monnaie. Et je crois que c'est là où certains se disent restons dans la monnaie communautaire, réfléchissons à réformer cette monnaie communautaire-là pour que nous puissions aller au moins ensemble et être beaucoup plus lourds et pesés dans la balance. Mais j'aime bien une chose qui est toute simple, on a dit monnaie est locale. Quand on parle de Navetane, est-ce qu'on va interpeller le Barça ? Non. C'est aussi limpide que ça. On ne peut pas faire parler de Navetane et interpeller le Real Madrid. Nous ne pouvons pas. nous ne parlons pas de CFA, nous ne parlons pas de dollars, nous ne parlons pas d'yenne, nous ne parlons pas d'autres monnaies. On parle d'une monnaie locale, localement établie, localement effectuée. Maintenant, quand c'est au niveau national, il y a une chose qui est toute simple. Avec mon bon là, je ne peux pas aller à Ouarho, parce qu'il n'est pas valable à Ouarho, il n'est pas valable à Zachelem, il n'est pas valable au niveau des yens de Jalau, le plus beau village du Sénégal. C'est aussi simple que ça. Mais créer deux monnaies alors finalement, ou c'est quoi ? Je laisse Binta réagir. Vas-y. Quand on parle de monnaie locale, c'est bien de faire la précision. Ce n'est pas le franc CFA en tant que tel du point de vue national, communautaire. La monnaie locale concerne une zone géographique bien déterminée. Par exemple, on dit la commune de Yen, tu dis tout simplement ? Oui, Yen Jalau. dans ce cadre bien précis, bien défini et à coup, la monnaie locale, on l'utilise et justement, on a l'habitude ici au Sénégal, c'est à chaque fois le boutiquier par exemple du coin, on y va, on prend de la marchandise pour ensuite, à crédit, pour ensuite payer à la fin du mois, etc. C'est notre habitude à nous de faire ce genre de choses. Maintenant, il faudrait à chaque fois adopter une réalité. Le lait qu'on a, c'est plutôt colonial, ce qui fait que, voilà, c'est la monnaie normale, le franc CFA, etc. Mais il faut voir selon nous notre manière de vivre et ça va être tellement simple par rapport à l'application à travers cette monnaie locale-là. Comme tu l'as si bien dit, la mairie va répertorier les petits commerces du coin, du quartier. Non seulement ça va permettre d'aider ces commerçants-là, mais derrière, une manière d'aider également les populations. Si on devait appliquer la bourse familiale, essayer de la faire adapter à ce modèle-là, ça peut y aller. Au lieu d'aller récupérer les 25 000 ou les 50 000 au niveau de la poste, pourquoi ne pas avoir un bond dans un petit commerce du quartier, de la commune, et y aller directement ? Donc, c'est une sorte de monnaie locale. Exactement. Je pense que l'essentiel a été dit. En son temps, quand il est dans l'opposition, le Premier ministre n'avait pas peut-être certainement autant de conseils à ses côtés pour bien expliciter la portée de la monnaie locale. Je pense que dans cette démarche pédagogique, hautement pédagogique, de Hibou, maintenant, on connaît davantage et on sert mieux toutes les problématiques de la monnaie locale, mais également ses nombreux avantages. Mais il faut avoir ce grand courage-là, maintenant, d'oser franchir le pas. Parce que l'homme, par essence, quand vous le sortez de sa zone de confort, il est un peu troublé. Je crois que ça, pourquoi pas ? Parce que quand ça marche ailleurs, pourquoi ne pas le dupliquer au Sénégal ? En France, il n'y a pas de problème de monnaie, il l'applique ? Voilà. Parce que d'ailleurs, c'est ce que les souteneurs, à l'époque du Premier ministre, Ousmane Songo, disaient, c'est bel et bien possible. C'est même pratiqué dans ces grandes économies-là. Donc, il y avait une cinquantaine de monnaies locales répertoriées, rien qu'en France. Je ne parle même pas des autres pays aux Etats-Unis. Donc, je crois que maintenant, il faudra tout encadrer. Mais tel qu'il a expliqué, c'est bel et bien possible. Parce que ça se faisait. Mais d'une autre façon, dans nos sociétés, à part le biais du troc, par exemple, ça ne sortait pas de la communauté. Par exemple, vous allez dans certaines zones, tel ou tel produit n'existait pas. Donc, vous ne pouvez pas commercer à partir des produits que vous avez dans votre terroir. Donc, il fallait aller là-bas, vous appuyer sur leurs ressources pour pouvoir commercer sans qu'il y ait une monnaie classique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le système du troc à l'université. de restaurant et en échange, je vais à notre... Mais je l'ai fait tellement. Combien de fois je l'ai fait ? À l'université. En période d'adèche, vous fouillez un peu votre armoire, vous retrouvez quelques biais, mais vous allez quelque part et puis vous échangez avec le boutiquier pour avoir du thé. Mais ça, on l'a fait. C'est ça la monnaie locale. Il ne faut pas aller chercher loin. Au Sénégal, on aime trop les débats dans certains niveaux-là pour compliquer les choses alors qu'elles ne le sont pas. C'est vraiment facile à comprendre. C'est parce que beaucoup de gens... Il y a beaucoup d'experts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas véritablement des experts. Et on politise tout le monde. Exactement. Il y a aussi la politisation. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas toujours les enjeux et il faut expliquer de manière très simple ce que c'est pour que les gens puissent véritablement comprendre la chose comme ça. Tu parlais de troc. Je pense que vers Daradiouloff, il y a encore... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Dans les communautés, il y en a qui pratiquent encore le troc et les échanges entre eux. On peut comprendre cela comme ça aussi. Ousmane Samouré. Le processus, ça se passe comment ? En fait, est-ce que... Répond à sa question, ensuite, j'en ai une autre pour toi, Ibu. Le processus avance à validation. Au Sénégal, il n'y a aucune monnaie locale. Donc du coup, il revient certainement aux législateurs par rapport à une proposition de loi et de voir également la banque centrale quelles sont les modalités. Mais vu que nous sommes une copie de la Banque européenne, à mon avis, si ça se fait en Europe là-bas, pour que ça se fasse ici, ça va être très simple. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, on lui donnera certainement un nom. Par exemple, les tickets restos au niveau des universités, c'est le cas. Les bons d'entreprise, c'est le cas. C'est la même démarche. Donc je ne suis pas là en mesure de dire exactement voici le processus exact, mais nous savons tous qu'il y a un cadre réglementaire à définir d'abord avant de pouvoir mettre sa mise en œuvre. Je pose une question très simple parce que je sais que probablement les téléspectateurs qui nous regardent se la posent également. Est-ce que la mise en place de cette monnaie locale signifie que l'on doit renoncer évidemment à la zone communautaire économique dans laquelle nous sommes et à la monnaie que nous utilisons en ce moment ? Non. Ça n'a rien à voir. C'est ça que les gens doivent comprendre. Les navettes de Pinchimbo n'ont rien à voir avec le Real et le Barça. C'est la même chose. C'est du football, c'est vrai. C'est-à-dire que cette monnaie locale n'empêche pas que nous soyons toujours dans cette zone économique dans le français. Ça ne sort pas du Sénégal. Vous savez, il n'y a que le dollar qui est entre guillemets universel. Même le CFA-là n'est pas valide aux États-Unis. Le CFA n'est pas valide également en France. Non, il faut convertir. Donc, vous voyez, il faut convertir. Alors que là, on n'est même pas dans la dynamique de convertir. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il y a une durée de vie. Si je vous donne une monnaie locale pour la Tabaski, je peux définir la période pour dire que sa durée de validité c'est de 90 jours. C'est un mois ou 90 jours. Ça perd de sa valeur. C'est ça. C'est pour maintenir la consommation. En résumé, ça soutient le commerce local, les commerçants, le secteur informel même. Ça permet même de formaliser le secteur informel. C'est ça. Parce que dans la mesure où si vous voulez rentrer dans ce projet ou ce programme comme on veut, il faudrait un minimum pour vous identifier, un minimum de garantie, faire ouvrir un compte et au moins avoir un petit packaging de ce qu'est-ce qu'on travailler dans l'espace public ou pas. En tout cas, la monnaie locale, j'y rêve et j'espère que ça va se faire. Les explications sont limpides ce matin comme disait Al-Kumadar parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette question-là et je crois que ce matin c'est beaucoup plus clair dans l'esprit de beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En tout cas, s'il y a des questions, il boue encore là et nous aussi jusqu'à 8h. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. La bonne recrue sur la matinale qu'il y a qu'il y a. Notre numéro 10 finalement. Bonne affaire pour le Barça. On passe à la première partie de la rubrique invité juste après ceci. Merci Nibu. Cette année, le mercato, il est bon pour nous. Même Binta Charles avec la chronique Mais Alex dans la deuxième partie, nous parlons de droit et ça aussi, c'est une belle recrue. Ousmane Samouré est notre invité de ce matin. Il est initiateur et producteur du festival culturel des îles de la Casamance. Une région qu'on adore. Mais qu'on adore. Surtout ces îles qui ressemblent tellement à leurs îles serrantes, celles du Saloum. Mais c'est une continuité. Sur le plan géographique, au-delà des îles Saloum, vous tombez sur les îles Casamance. Peut-être certainement, ça a été un bon partage entre Aguignes et Djamboignes. Un partage intelligent, ce qui fait que chacun est content. Personne ne se dit que moi, l'autre a un meilleur cadre de vie. En tout cas, vous êtes chanceux. Ceux qui habitent sur ces îles-là, les insulaires des îles Casamance. Alors, vous êtes donc l'initiateur et surtout producteur de ce festival, un grand festival qui permet vitalement de raffirmer les liens entre ces îles-là de la Casamance. Mais tantôt, je vous l'avais posé comme question, ce n'est pas évident, j'imagine bien, même en terre ferme. Ce n'est pas facile de mettre sur pied de telles initiatives. Alors, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation du festival des îles de la Casamance ? Merci pour l'invitation. Les difficultés que nous rencontrons d'abord sur le plan, surtout sur le plan logistique, dans le transport, vous prenez de la logistique depuis Jiguenchor pour aller à Elenkin sans coup. Maintenant, une fois arrivé à Elenkin, vous devez prendre la pirogue, louer une pirogue de 20 tonnes pour pouvoir mettre la logistique dedans et ramener dans les îles. Ça, c'est un problème. Une fois dans les îles aussi, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut louer un groupe électrogène pour pouvoir alimenter tout ça. Donc, voici un peu les difficultés que nous rencontrons sur l'organisation du festival dans les îles. Mais en dehors de ça aussi, nous avons l'accès à l'eau potable aussi. l'accès à l'eau potable dont la problématique de l'eau s'oppose dans les îles. Maintenant, dans les dernières années, je pense bien que l'État est en train de trouver des solutions pour l'accès à l'eau potable. Mais le seul problème que nous rencontrons, c'est la logistique, le transport. Donc, tout s'est fait par pirogue. Mais malgré ces difficultés, quand même, vous êtes resté vraiment résilient, vous êtes montré résilient au point de cumuler aujourd'hui, voilà, d'enfiler les éditions. Vous en êtes à... À la sixième édition. À la sixième édition, mine de rien. Six éditions, malgré autant de difficultés. Mais qu'est-ce qui vous fait résister autant, M. Samoury ? L'amour de ma culture, la casama, parce que nous avons la plus belle culture au Sénégal. Donc, Charité bien d'entendre, comment se passe-t-il ? Ça, je ne vais pas le refuser. C'est pas grave, Ibu vient de dire que Yen, c'est... Voilà, c'est ça. Allez-y. Donc, nous avons la plus belle culture au Sénégal. Donc, moi, ma mission, notre mission, c'est de promouvoir notre culture. Donc... Non, parce que la casama, j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment le Sénégal en miniature. Absolument. J'ai l'habitude de le dire, vous confirmez, c'est le Sénégal en miniature. C'est le Sénégal en miniature. C'est le Sénégal en miniature. Ils ont des artistes talentueux qui habitent dans les îles. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de quitter dans les îles pour venir à Jigensou ou ailleurs pour monter leur talent. Donc, vu l'idée de mettre en place ce projet, c'est-à-dire valoriser le patrimoine culturel, parce que aussi, nous avons un des plus bels patrimoines ici au Sénégal. Donc, vu tout ça, surtout aussi sur la promotion du tourisme, le tourisme rural intégré aussi, le tourisme local. Donc, beaucoup de réalisations ont été faites à travers des touristes. Donc, 99% des infrastructures qui sont dans les îles, ce sont les touristes qui n'ont réalisé, mais pas l'État. Donc, pour vivre tout ça, on s'est dit que c'est un moyen de mettre en place ce festival pour contribuer au développement socio-économique, culturel et éducatif. Non, c'est notre... C'est par... C'est exemple. Notre ambition, c'était juste ça. C'était juste ça. Et ça aussi, notre contribution pour ça. – Bintéchal ? Ou bien Sarah ? Allez-y, Sarah. – J'avais une question. J'imagine que si vous en êtes à la 6e édition, c'est parce que derrière, il y a quand même des gens qui vous soutiennent et qui vous accompagnent parce que la logistique, elle est difficile à mettre en place. Est-ce qu'il y a des gens à vos côtés ? Comment vous faites justement sur le point organisationnel pour mobiliser les fonds et organiser ce festival ? – On n'a pas un code de soutien. Les deux dernières années, nous n'avons pas un code de soutien concernant l'État. Cette année, on devait l'avoir, mais avec le changement du régime, finalement, on n'a pas... – Au niveau du ministère de la Culture ? – Non, au niveau du ministère de la Culture, mais aussi au niveau du ministère du Tourisme. – D'accord. – Mais avec le changement du régime, tout a chamboulé. Maintenant, les moyens, c'est nous qui allons trouver nos propres moyens à travers nos partenaires, à travers nos marins, nos parrains, et pour pouvoir réaliser tout ça. Mais c'est difficile de le réaliser, honnêtement. – Et vous n'avez pas le concours des communes également, de ces îles-là ? – Non, malheureusement. – Aucune d'entre elles n'est à vos côtés ? Alors, ce que vous faites totalement, c'est dans le cadre de la promotion de ces zones-là, dans le marketing territorial. – Ils sont les plus grands bénéficiaires de ces initiatives. – Mais peut-être, ils ne connaissent pas la valeur de la culture, ce que la culture peut contribuer pour la commune. Ils ne le savent pas. Peut-être, à mon avis. Donc, les communes n'ont jamais contribué pour ce festival. Donc, ça fait six ans, mais voilà. – Peut-être une plus forte communication, puisque c'est carrément une vitrine quand on parle de deal, voilà, quand on parle du développement du tourisme, vendre la destination du Sénégal au lieu d'aller ailleurs. Et c'est de belles, c'est de beaux endroits, en fait, quand on y va. Et ensuite, c'est une manière de véritablement promouvoir la culture locale, les artistes locaux avec des instruments peu connus du grand public qui font du bruit. Moi, j'aimerais savoir comment faites-vous pour réunir autant d'artistes ? Comment se passe l'organisation à travers les îles ? – En fait, l'organisation, c'est trop simple. Donc, nous, on a trois équipes. Une équipe se trouve dans les îles, c'est l'équipe organisationnelle. Une autre équipe qui coordonne tout ça se trouve à Julien-Jor. Et une équipe qui se trouve à Dakar, c'est l'équipe qui doit aller chercher des moyens. Une fois trouvés des moyens, Ramon est à Julien-Jor et l'équipe de coordination doit asséminer ça dans les îles et mettre à la disposition de l'équipe organisationnelle. Donc, voilà, le projet commence à se faire. Mais c'est un peu difficile par rapport à l'organisation, par rapport au moins, par rapport à tout ce qu'on fait. – Allez-y, Sarah. – Donc, j'allais dire, le programme pour cette édition, les spécificités, les artistes, peut-être des nouveautés pour cette sixième édition. – Oui, pour cette année, nous sommes en partenariat avec le collectif des îles de la Basse-Casamance. Donc, c'est une collectif qui travaille avec les 14, parce qu'en Casamance, nous avons une vingtaine d'îles, 21 îles habitées, une cinquantaine d'îles inhabitées. Donc, les 21 îles, les 7 se trouvent dans la commune de Giamberin, département de Bouchoui, et les 14 se trouvent dans la commune de Capfontine, département de Bignona. Maintenant, les autres îles, c'est des îles inhabitées. Donc, nous sommes en collaboration, en partenariat avec le collectif des îles de la Basse-Casamance, qui cette année doit organiser les 112 heures. Donc, on a trouvé nécessaire de juger les deux activités pour en faire une, comme ça, mettre en place ce projet pour l'intérêt de toute la population Casamance-Casamance. – Et peut-être l'un des défis que vous pourriez vous fixer, ce serait de labelliser ce festival par le ministère de Toutelle, bien sûr, le ministère de la Culture. – Ça fait presque 5 ans. – Est-ce que vous avez entamé les procédures ? – Ça fait presque 5 ans. – Parce que ça vous permettrait d'avoir plus de soutien. – Depuis 2018, on a introduit une lettre pour la labellisation de ce festival pour que ce festival puisse faire partie des activités culturelles de l'État. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, bon, on attend la suite, rien n'a encore bougé. Voilà. – Mais bon, soyez persévérants, ça ira, Inch'Allah. – Non, ça ira, Inch'Allah. – On a un doute point. – Au regard de votre grande résilience, voilà, Samoury. – Oui. – Vraiment, merci et félicitations. – Oui, c'est juste pour en parler de programme aussi, parce que nous avons des différentes activités stades, nous avons un symposium sur la valorisation du patrimoine culturel et naturel des îles à Casamance. Nous avons aussi une conférence sur la justice climatique, parce que les îles aussi, nous avons, nous sommes confrontés à un problème d'environnement. Nous avons le problème de l'avancée de la mer, les régions côtières, mais surtout la salinisation des risières. Presque 40% des risières sont tentées d'être bouffées par la mer, alors que l'activité principale c'est la régiculture. – Bien sûr. – Voilà, donc nous avons aussi un plateau musical, surtout cette année, on va innover avec une soirée typiquement traditionnelle. Donc nous avons aussi une excursion ou des balades dans les bolons de la Casamance. Donc voici en quelque sorte les différents programmes d'activité que nous allons mener lors de cette édition. – Les dates ? – Non, c'est du 24 au 26 mai 2024. Donc ça se passe à Dioguay. – Dioguay, au Chalab. – Donc ça donne envie d'y aller. – J'étais déjà là-bas, je l'écoutais en imaginant tout ce qui fait pour être le séjour lors de ce festival. En tout cas, bravo. J'espère que le secrétaire d'État à la Culture nous regarde ce matin et que véritablement l'État central va pouvoir accompagner. Mais les communes aussi quand il y a des initiatives comme ça, c'est important. qu'elles puissent apporter leur contribution. En tout cas, bravo pour votre résilience. Continuez, c'est comme ça qu'il faut faire. Le reste va se suivre. Il est 7h24. Voici le thé. Plus de joie, de bonheur et d'ambiance chez vous ce matin. Très entraînant avec ce rythme. Un groupe qu'on apprécie beaucoup également ici. La Belle et la Verte quasiment. On avance sur le conducteur. Le bulletin d'info, c'est maintenant le tout en images. Ne bougez surtout pas, on revient dans une dizaine de mille minutes. A tout de suite. Un conseil interministériel sur la tabaski, il se tient tous les ans à l'approche de la fête, fait le point de la situation, recueille les avis des uns et des autres et in fine. Les sphères viennent s'ajouter aux différents modes de transport déjà en usage dans la capitale. L'univers Dakarois, en expansion permanente, a sécréter des banlieues dépassant les parcelles Piquine d'Agudan et Géhiawai, fonctionnant un peu comme des cités-dortoirs qu'il faut quitter et regagner chaque jour pour beaucoup de résidents obligés de rallier le centre-ville pour gagner leur pain. Diverses politiques de transport urbain ont été conduites dans ce pays. Déjà à l'époque coloniale, il y avait les bus GG, gouvernement général, puis ceux de la Régie des transports du Sénégal, RTS, et oui, sur les cendres de cette autre RTS, n'est-là ce traque au début des années 70. À côté, rouler les cars rapides Ndondi et Super, puis les Ndiagandiaï. En 2022, le TR est venu soulager les banlieusards sur un axe grosso modo SOS. Voilà que le BRT fait l'affaire suivant une orientation nord-sud. Il a bien fallu déguerpir et indemniser de nombreux propriétaires le long du tracé. Cette opération a coûté son prix. Ensuite, exécuter les travaux de voirie, obligeant les automobilistes à slalomer à travers des sections sableuses des déviations. Ces travaux laborieux achevés, il ne restait plus qu'à acquérir les bus. Le Sénégal n'est pas pionnier du BRT, mais il peut s'enorgueillir d'avoir le premier fait l'option du tout électrique 100%. Les bus embarquent en effet des batteries qui au bout d'un certain nombre de cycles de recharge perdent de leur efficacité, un peu comme votre téléphone. Il faudra alors les recycler, une tâche pour laquelle on continue à chercher la meilleure solution verte. Bon, on n'en est pas encore à cet arrêt et les bus circulent sur leur voie dédiée. Subjectif, comment prouver l'existence de ce droit-là ou encore l'existence tout simplement d'une créance ou autre ? Alors, il faudrait comprendre que les droits subjectifs, c'est le droit qu'on a chacun, l'ensemble des règles en tout cas qui régissent la société. Maintenant, concernant ces droits subjectifs, il faudrait forcément à l'occasion avoir la possibilité de prouver leur existence. Ceci est important. Maintenant, on se demande comment prouver l'existence de ce droit-là. Alors, on a plusieurs moyens pour prouver, bien sûr, mais également, il y a des modalités à respecter. On nous dit que quiconque se prévoit en tout cas ou se prévaut d'une créance ou autre est tenu de prouver l'existence de cette créance-là, par exemple, et comment ? C'est à travers les modes de preuve. Parmi les modes de preuve, on a l'écrit, la preuve parfaite, la mère des preuves. On a également le témoignage qui renvoie tout simplement à des personnes qui disent avoir eu connaissance d'une affaire pour y avoir assisté. On a également ce qu'on appelle l'aveu et le serment. L'aveu peut être judiciaire, c'est-à-dire l'aveu fait devant un juge pour dire oui, alors c'est moi, par exemple, Sarah et Abeka, ils ont un problème devant le juge. Sarah reconnaît qu'elle doit de l'argent à Abeka. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aveu judiciaire. On a également l'aveu extrajudiciaire. Tu ne le fais pas devant le juge, mais tu le fais ailleurs. On a également ce qu'on appelle les présomptions du fait de l'homme. Alors quand on parle de présomption du fait de l'homme, c'est plutôt le juge là qui entre en jeu. Il use de son raisonnement tout simplement pour voir si les faits sont concordants pour parfaites. Pourquoi ? Parce qu'il lit le juge. À chaque fois que devant le juge on présente ces preuves-là, forcément, le juge va tenir en compte ces preuves pour pouvoir C'est-à-dire que si Alium Badara écrit je reconnais, je sous-signe, je reconnais devoir, 50 000 à Sarah, c'est une preuve parfaite. Tout simplement. Et par contre, Sans aller chez Lucie. Oui, parce que tout à l'heure, ça va, on va en profiter d'ailleurs pour répondre à la deuxième question. Pour l'écrit, les formes d'écrit, on en a deux. On a ce qu'on appelle l'acte authentique. L'acte authentique, c'est celui qui a été constaté ou qui a été fait devant un officier instrumentant dans les conditions requises par la loi, soit le notaire ou l'officier, etc. Donc cet acte authentique, c'est, voilà, comme tu dis, devant huissier et autre, c'est une forme d'écrit, mais on a une autre forme d'écrit et tout simplement, on est là et on écrit sur une feuille et on signe. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acte sous-saint privé ou signature privée, c'est-à-dire que cet acte n'a pas été fait devant un notaire. Oui. Voilà. Mais s'il s'est signé de ta main, c'est tout autant... Ça t'engage. Et imparfaites et preuves imparfaites parce que tout simplement, ces preuves-là ne lient pas le juge. Par exemple, si on prête serment ou si quelqu'un vient témoigner, le juge apprécie librement s'il prend en compte le témoignage ou pas. Après, peut-être, vous allez me demander est-ce qu'il y a des limites par rapport aux preuves écrites ? Il y en a, par exemple, pour l'acte... Preuve de droit subjectif. C'est ça, le sujet du jour. Et il est 7h44, exactement. Je crois que chaque fois que tu fais ta chronique, Ibu, il est cool. Quand tu... C'est le rythme, c'est le débit, c'est la façon de dire les choses. Tout ça, c'est assez... C'est assez... Maladie-là qui tue malheureusement beaucoup et il est important de renforcer la sensibilisation. Alors, merci encore une fois d'être sur ce plateau avec nous à la veille de la célébration de la journée mondiale. Voilà, la journée mondiale qui sera célébrée ce 17 mai. Le 17 mai, donc dans quelques jours, pratiquement ce week-end, incha'Allah. Et cette sensibilisation, ce combat est porté par la Société Card, dont vous êtes membre, c'est donc la Société Sénégalaise de Cardiologie. Et on connaît les relations entre les problèmes cardiaques et l'hypertension qui fait des ravages dans notre pays. Mais bon, nous ne sommes pas au cœur du système de santé pour pouvoir avancer des chiffres. Mais vous qui êtes confrontés à la duréalité, de la prise en charge de l'hypertension et de ses nombreuses conséquences sur la santé de nos concitoyens, de quel chiffre disposez-vous ? Aujourd'hui, est-ce que véritablement, il y a lieu de s'alarmer sur la situation ? Merci beaucoup, M. Kahn. Tout d'abord, je dis bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour au plateau de la RTS, bonjour à M. et Mme Binta, à vous aussi, Sarah, on se connaît ici. Plaisir de vous retrouver. Oui, plaisir, partagé. En fait, pour l'hypertension artérielle, je vais commencer rien que la célébration de la journée mondiale d'un symptôme. Ça veut tout dire. Parce que l'hypertension artérielle fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces facteurs de risque font partie des éléments qui causent des mortalités, une morbid mortalité élevée dans le monde. 18 millions d'essais par an. 18 millions par an. C'est très loin devant les cancers, très loin devant les maladies transmissibles telles que la tuberculose ou le palibisme ou le VIH, c'est-à-dire. Très loin devant les autres maladies, tout ce que vous prenez ensemble, l'hypertension artérielle et les facteurs de risque cardiovasculaire font la plus lourde de mortalité. 18 millions de décès par an dans le monde. 18 millions. 18 millions. C'est comme si vous... Et elle gagne des proportions importantes dans votre pays. Incroyable, exponentielle chaque année. Parce que tout simplement, c'est minimisé. Parce que dans l'hypertension artérielle, sur 10 personnes, 9 personnes ne ressentent rien du tout. Si c'est un abcès ou bien une dent malade ou bien une cassure de noces, ce ne serait pas compliqué pour nous. La personne s'amenerait tout simplement vers le spécialiste. Parce qu'on ressent la douleur tout de suite. Voilà, parce que la douleur prend une place importante chez l'individu. Quand vous avez de la douleur, vous ne ressentez plus rien. Elle alerte. C'est alerte. Vous ne vous occupez que de ça. Malheureusement, avec l'hypertension artérielle, sur 10 personnes, 8 autant pour moi, ne ressentent rien du tout. Les deux autres personnes qui ressentent les symptômes, c'est quoi ? C'est les symptômes de Dieu la foi. Céphalée, bourdonnement d'oreille, verdige, lourdeur du corps. Vous dites que ce n'est pas grave, j'ai mal dormi. Parce qu'on est fatigué tous les jours. Je suis fatigué, j'étais en cérémonie. Oui, il y a un coup de soleil. Et effectivement, ceux qui viennent pour les symptômes viennent pour des céphalées intenses, et ça c'est rare, c'est une personne sur 10. Donc vous comprenez nettement qu'il y a un sous-diagnostique. Et dans l'hypertension artérielle, là où le bas blesse, c'est que sur 10 personnes, 7 personnes ne savent pas hyper tendues au Sénégal. Mais comment le savoir ? Il faut dépister. Et comment le dépister ? En fait, quels sont les signes qui peuvent démontrer que tel ou tel sujet est hyper tendu ? Justement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur 10 personnes, ils ne ressentent rien. Donc c'est des dépistages systématiques, c'est des bilans de santé. On prend soin de notre corps. C'est une fois au moins par an chez le médecin, on vous dit au moins vos chiffres. C'est une fois par au moins tous les 6 mois à la pharmacie, on vous dit vos chiffres tensionnels. D'ailleurs, c'est l'objectif du thème. Bien mesurer sa pression artérielle avec précision et bien contrôler ses chiffres. Mais je vous disais tout à l'heure, sur 10 personnes, 7 personnes ne ressentent rien du tout. Donc c'est l'hypertension aujourd'hui qui expliquerait cette recrudescence d'AVC. D'AVC, de dialyse, de crise cardiaque, de cécité sur la rétunopathie hypertensive, de tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des comorbidités effectivement, avec le diabète, la dyslipidémie, les syndromes métaboliques, on ne peut pas s'échapper. Et sur les 7 autres personnes, excusez-moi, qui se savent hyper tendues, si on les reporte à 10 personnes, si 10 personnes se savent hyper tendues, les 7 ne sont pas traitées. Il n'y a que 3 qui sont traitées. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont hyper tendues. Non, sur les 10 personnes qui se savent hyper tendues, les 7 ne sont pas traitées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui expliquerait cela ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, la douleur n'appelle pas, il n'y a pas de signe nerveux, on ne ressent rien, on a un signe hyper tendu, et on se dit que c'est une malade chronique. Le principal problème, c'est qu'il y a des toutologues, je les appelle toutologues entre guillemets, qui te disent, le médicament, si tu le prends, c'est à vie. Tu ne vas pas le laisser, donc ne commence pas ce traînement. Alors que c'est l'hypertension artérielle chronique qui est à vie. Le médicament, c'est pour la vie. Le médicament, il est obligatoire ? Il est pour la vie, parce que l'hypertension artérielle, il n'y a pas de médicament qui baisse la tension en réalité, il faut dire aux personnes la réalité. Il y a des médicaments qui empêchent la tension de monter. C'est comme un ressort, je pose mon pied, dès que je lève les pieds, le ressort saute. Et que faites-vous de nos remèdes traditionnels ? Par exemple, le kinkilibar, on lui prête des vertus contre l'hypertension ? Oui, le kinkilibar, c'est un diurétique. Vous savez, dans l'hypertension artérielle, il y a des classes de médicaments. Les classes de médicaments, il y en a au moins 5 ou 6 principales classes qui sont bien individualisées, bien connues. On connaît la pharmacocinétique, on connaît le dosage, on connaît la demi-vie, c'est-à-dire que le nombre d'heures que prendra le médicament dans le sang pour faire son effet et disparaître. On connaît l'illumination, si c'est rénal, urinaire ou bien par laisselle. On connaît tous de ces médicaments, de ces classes. Le kinkilibar, c'est un diurétique. Les diurétiques font partie des classes de médicaments qui augmentent la diurèse. C'est-à-dire qu'au niveau des tubes rhénois, en fait, il augmente la filtration tout simplement. En augmentant la filtration d'eau, il y a l'osmose, c'est-à-dire que l'eau va les milieux les moins concentrés vers le milieu le plus concentré. Et par contre, on diminue aussi la concentration de sel et on baisse la tension artérielle. OK. Donc, vous considérez le kinkilibar aux hypothènes... Par contre, non. Je ne connais pas sa pharmacocinétique, je ne connais pas sa pharmacodynamique, je ne connais pas sa demi-vie, je ne connais pas son effet sur le long terme. Je sais que vous le prenez, vous urinez plus, donc votre tension va baisser. Mais pour combien de temps ? C'est vrai, c'est vrai. Bon en savoir. Et en même temps, c'est un quelateur du fer, il va s'assurer l'anémie. Et l'hypertension... Combien de temps allez-vous prendre pour une tension de grade 1, de grade 2, de grade 3 ? Je ne sais pas. Il y en a qui reviennent avec des hypotensions parce qu'ils prenaient du kinkilibar. Ils en prenaient trop. Moi, j'aime bien les médicaments traditionnels comme tout le monde, mais malheureusement, c'est insuffisant les données qu'on nous donne. On aimerait bien qu'on repousse beaucoup plus loin. Exactement, c'est important. Docteur, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à nous qui sommes avec vous et à nos téléspectateurs qui suivent cette émission ce matin en ce qui concerne la prise en charge de l'hypertension, autant pour moi, artérielle ? Oui, effectivement. L'hypertension artérielle fait partie des symptômes les plus importants de celles qui causent les cardiopathies. Les cardiopathies, c'est l'exence cardiaque. C'est quand le cœur ne devient plus suffisant à parfaire ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que le cœur, c'est comme un chiffre de famille qui distribue le ravitaillement à tout le quartier. C'est le ventre cul gauche qui éjecte le sang dans l'aorte. Et l'aorte, c'est un grand arbre qui donne des branches partout dans le corps au niveau céphalique, le tronc artériel, le bras qui est céphalique vers les cerveaux, au niveau des bras, au niveau des reins, au niveau des côtes, au niveau des membres inférieurs, au niveau des organes génitaux et du pelvis. Donc le cœur, lui, c'est juste un distributeur de ravitaillement. Le chef de famille, vous lui demandez d'amener la dépense quotidienne. Les dames vont préparer. Je parle du Sénégal. Mais le chef de famille, quand il vient, il dit, oui, tu as amené la dépense et le ravitaillement, c'est bien, mais il faut entrer dans la cuisine. C'est toi-même qui vas préparer. Tu vas piler le mille, tu vas faire tout. Finalement, le chef de famille, qu'est-ce qu'il devient ? Fatigué. Il est fatigué. Au début, il est musclé. Il est bien gaillardé parce qu'il fait beaucoup d'efforts. C'est le cœur. Dans l'hypertrophie ventriculeur gauche, concentrique, c'est au début quand l'hypertension est là. Le cœur fait beaucoup d'efforts pour pousser le sang parce qu'il a déjà pompé. Il met le ravitaillement dans les camions, mais les camions ne bougent pas. Il les pousse. Parfois. Il les pompe. Il les pousse. Et il s'affaiblit. Le cœur fait beaucoup d'efforts. Quand il fait d'efforts, il y a ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique du ventricule gauche. C'est-à-dire qu'il recrute beaucoup de fibres pour vraiment avoir de la force. Quand on s'entraîne, on s'entraîne, on a de la force. Mais la longueur, qu'est-ce qu'il se dit ? Là, je suis fatigué. Et il se relâche. Ce qu'on appelle hypertrophie, dilatation, et c'est le début de l'insence cardiaque. C'est le début de la dilatation des oreillettes et des cavités. C'est le début des troubles du rythme, des arrhythmies, des palpitations. C'est le début des dysnés. Parce qu'il n'a plus de force, la loi de Starling, il n'a plus de force à éjecter le sang vers les organes et les organes ne recevront plus de ravitaillement. Donc la dysnée commence à apparaître parce qu'il n'y a plus d'oxygène, parce que c'est le sang qui amène l'oxygène. Mais ce processus n'est pas irréversible. On peut y remédier. Au stade d'insence cardiaque, on n'y remédie que par les comprimés. Et voyez-vous, on refuse de prendre un comprimé, on se retrouve avec 6 au moins parce que le cœur c'est un tout. C'est une maison. Il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a la charpatrie, il y a la fenêtre. Tout est là, tout est là. Tout est bousillé. Donc finalement, je pense que prendre son comprimé pour la vie vaut mieux que de dire c'est à vie. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Et là, à ce stade, on parle de prévention secondaire justement. Parce que la prévention primaire, c'est d'éviter les consommations de sel, de sucre, de gras, de la sédentarité pour arriver à ce stade d'hypertension. Parce qu'il y a des familles qui sont prédisposées. C'est entre guillemets héréditaire, c'est familial. Mais quand on est prédisposé, on fait attention. On prend les devants. Mais imaginez, l'OMS demande la consommation de 6 grammes de sel par jour. 6 grammes, Sarah, c'est la cuillerée à café par jour. Je l'ai pris dans mes 3 tranches de saucisson au petit déjeuner, c'est fini. C'est compliqué. Donc au déjeuner, avec mon gertetia, mes fatayes, eux, au dîner, je ne fais que de l'excès. Incroyable. Et je veux mourir sans AVC, sans dialyse, avec une belle forme. Ce n'est pas possible. Nos habitudes alimentaires... Nous sommes tous en sursis. Même si vous n'êtes pas cardio, vous pouvez vous-même les conséquences. Nous sommes tous en sursis alors. Ah oui. Voilà. Actuellement, les vues qui montrent qu'on est à 36 grammes de sel en moyenne au Sénégal. 36 grammes. 36 grammes. Au lieu de 600, 600 fois plus. Que l'on prend par jour. Par jour, oui. Vous rajoutez le sucre. Vos brites et tout ça. Et le guédilas. C'est rien que ça fait aussi grave. En plus, on met par exemple le sel. Ensuite, il y a le cube. Le cube est composé de sel également. les bouillons, les soja et tout. Plus le sucre. On est en train de se stuer. Le sucre. Et plus le sucre. Qu'on prend parce que... Oui. Parce que... Le jus, le thé... Alors qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a que l'être humain qui remet du sucre. Alors qu'Allah, elle a mis naturellement dans tout ce qu'on prend. Il y a le sucre naturel qu'on veut. Mais vraiment, merci de l'explication très pédagogique qui nous entraîne. Je m'interpelle sur le nombre de cardiologues au Sénégal et surtout dans les régions. Ça, c'est un. Et le second point, c'est logiquement, dans la logique, je dis, le ministère de l'Éducation nationale doit travailler avec les cardiologues pour une éducation auprès de nos enfants. Ce qui fait que dans 200 mois, dans 700 mois, on aurait des citoyens très sensibilisés à ça et qui seraient vraiment dans la réalité. Parce que pour nous, c'est juste vraiment de sauver ce qui reste mais on n'a pas cette éducation médicale-là. Est-ce qu'il est prévu dans vos activités de s'approcher du ministère de l'Éducation nationale et surtout combien de cardiologues existent au Sénégal et dans la projection parce que vous connaissez ceux qui sont en faculté et qui vont se spécialiser et surtout dans nos régions. Il y en a combien ? Effectivement. En fait, vous savez, il y a un boom de la société sénégaliste de la cardiologie. On a fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur le nombre. Parfait. Avant, moi, dans ma promotion, il n'y avait que 2 Sénégalais. Mais actuellement, il y a au moins 20 Sénégalais par an qui sortent cardiologues. Allez-y. Actuellement, on en a 200 presque cardiologues. Alors qu'il y a juste 5 ans de cela, on en avait une centaine. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire. Mais pour se spécialiser, on est déjà médecin, on est déjà docteur en médecine. On a déjà fait la thèse, on a applaudi, on a fait notre tauge. Parfois, on est marié, on a une femme ou bien un mari. Mais on revient étudiant. Se spécialiser. Si on n'est pas boursier, si on n'est pas salarié, on ne peut pas s'engager à demander à votre mère, votre père à 30 ans, donnez-moi de quoi aller à l'hôpital. C'est très dur. Donc ça, c'est à l'aide de... Oui, c'est où on a... Il y a une volonté politique d'abord. Ensuite, l'associé CAR va suivre avec le recrutement. Aussi, il y a la fermeture des hôpitaux, il va aider d'entendre. Ça a assuré une formation extraordinaire des cardiologues. Actuellement, les DES sont entre... Beaucoup d'hôpitaux, c'est vrai. Les maîtres sont entre les faubourgs et les faubourgs, mais c'est très difficile pour avoir une formation adéquate. Ça, c'est de un. De deux, dans les régions actuellement, avant, il y avait beaucoup de régions où il n'y avait pas de cardiologues. Parce que là, 50% des cardiologues étaient concentrés à Dakar. Parce que tout simplement... Tout le monde est à Dakar. Voilà, tout le monde est à Dakar. Et comme on dit, en haut le manque du fait qu'il y a le NAD, on nous amène dans une région avec un salaire de 600 000 francs par mois. C'est 20 000 francs par jour. 20 000 francs, c'est un ECG par jour pour un cardiologue libéral. Donc, le choix est vite fait. Voilà. C'est exactement ça. Il faut motiver les spécialistes. Cardiologues, gynécologues, il faut motiver les spécialistes pour avoir ce qu'on veut. Si on aime vraiment notre population, si on aime ce pays, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas désigner du doigt les non-coupables. Il faut former les gens et les motiver. Parce que nous aussi, on veut vivre. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'il y a le monifail. C'est vrai, il y a le monifail. Mais Dieu ne va pas descendre à payer nos factures. Les écoles de nos enfants, notre niveau de vie, il y a quelque chose à payer quand même. Ça, il faut le dire. Il faut être très sincère. Et pour la célébration de cette journée, le 17 mai... Ah oui, il y avait une deuxième question sur le ministère de l'éducation. Oui, avec le ministère de l'éducation. Effectivement, il a part de ma raison. Très pertinente, oui. Dans les pays qui se réfèrent avec Sarah, ce que je suis en train de dire là, c'est les enfants de 5 à 7 ans qui vont vous le dire. Ils savent exactement qu'est-ce qu'est le sel, c'est quoi le sucre, c'est quoi la consommation de gras, c'est quoi le taux normal, comment on y arrive, c'est quel médic... Je bois du Kinkilibah ce matin. Est-ce que Kinkilibah peut me dire exactement c'est combien de calories et combien de grammage de nutriments ? Très bien. Mais au Sénégal, il y a un manqueriaire, il y a une carence sur vraiment la connaissance de ce que nous consommons au quotidien. Et ça, comme il l'a si bien dit, c'est depuis le bas âge. C'est depuis l'école. J'ai une amie, elle écoute sur la nutrition au cours du Kinkilibah. Chaque jour, il me dit on va présenter un programme au ministère. Le ministère de la Santé aussi doit s'impliquer. Tout à fait. Il a fait de gros efforts avec la division des balades non transmissibles. Il a même sorti des livres de recettes. Mais La Portée, qui lit un livre maintenant ? Dans le numérique. Merci beaucoup. Il faut vraiment des messages, des capsules de deux minutes avec des nutritionnistes et des spécialistes et qui sont vraiment, vraiment grand public. Tout à fait. Bien ciblés, comme on dit, il ne faut pas le mettre en mille parce que le mille ne se marche pas. Il faut mettre en tiré ou en fondé pour que ça soit bien digesté. avec l'application PEMU Sénégal de la LONAS, jouer au PEMU reste une affaire de grand.